et l'ensemble de ses équipes dans la tâche difficile qu'ils mènent de jour et de nuit. Un personnel médical et paramédical dévoué est au front d'une lutte sans merci contre le Covid-19 pour notre salut. A tous ces braves hommes et femmes, je renouvelle mes remerciements et mon soutien dans ce combat risqué contre un ennemi vicieux, mortel et invisible à l'œil nu. Je salue nos forces de défense et de sécurité, ainsi que toutes les bonnes volontés mobilisées dans la lutte contre le Covid-19. J'exprime ma gratitude à toutes les forces vives de la nation, classes politiques, majorités et oppositions réunies, mouvements citoyens, partenaires sociaux, secteurs privés, guides religieux et coutumiers et citoyens. Vous êtes nombreux à soutenir l'élan national de riposte contre le Covid-19. Depuis l'apparition du premier cas, le 2 mars dernier, le gouvernement a mis en place un plan de contingentement en cours pour endiguer la progression de la maladie. Mais de toute évidence, nous n'y sommes pas encore parvenus. Au contraire, d'un premier cas déclaré le 2 mars, nous en sommes aujourd'hui à 71 malades sous traitement dans les quatre arrondissements de Dakar, ainsi qu'à Mbao, Yumbul, Gédiawai, Rufisque, Touba, Mbou, Thiesse, Popanguin, Saint-Louis et Ziguensha. 1 561 personnes en contact avec la maladie sont présentement suivies et seront désormais confinées dans des réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. C'est dire que le virus gagne du terrain. J'ajoute qu'à ce jour, il n'y a ni vaccins, ni médicaments homologués contre le Covid-19. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. A défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence.